Musique Un soleil Un soleil ? Ah oui Ah bah oui il fait boire un peu partout ce film ça T'entends Ah c'est bien ça Pourtant ça je souviens c'est plutôt vers l'eau Mais en même temps On va pas se priver Alors allez vous messieurs Bah ça tombe bien on va parler un peu de technologie On va parler un peu de développement On va parler un peu de tout ça avec Nos deux invités Abdelmour Ben Zineb C'est vous étudiant en deuxième année Master Exact et nous avons Mohamed Amin Rahim alors vous vous êtes étudiant En master 1 Génie civil alors l'un est chef de projet Sur Star C'est comme ça qu'on dit Star Trek Star Trek 2017 Et l'autre est tout simplement représentant Du Ça va Ça va très bien C'est moi que hier C'est chez vous Hé Hé Ici c'est votre télé Ah bah oui Ah bah oui C'est bien ça va vite Bah oui c'est votre télé C'est la télé de tous les jeunes C'est la télé de tout le monde C'est la télé de tous les Algériens On a tendance à oublier Vous avez certains qui croient que c'est bien C'est pas la tienne Ça explique C'est eux qui te payent Alors du coup Parlons un peu tiens Parlons de Star Trek Ça vient d'où Star Trek ? Pourquoi Star Trek ? C'est un peu Star Trek En mode Star Trek de Média ? C'est pas Star Trek C'est pas Star Trek Ouais c'est les stars pour start-up et hack pour la partie hack C'est ça donc on a donné une initiative aux jeunes de la technologie Donc ces jeunes là ils peuvent représenter Ils peuvent être des stars C'est ça C'est ça je comprends Des stars mais bien sûr dans leur domaine respectif Alors des stars à travers des start-up ? Des start-upers en technologie C'est ça C'est un beau jeu de mots C'est pas la première édition ça ? C'est la deuxième édition La première édition ça a été passé l'année derrière en avril En avril 2016 C'était la première édition Comment ça s'est passé ? Elle est très bien Super Super Bon vous vous étiez parce que vous étiez en deuxième année Vous aussi vous étiez en licence Bien sûr en licence En licence Et donc du coup c'est quoi ? C'est un concours de... Non c'est un événement de la robotique et des systèmes embarqués Organisé pour... On a sélection des participants de 48 vilayas dans différents domaines Enfin domaines de la technologie C'est ça Programmation, l'informatique, l'automatisme, la robotisme On fournit des composants électriques pour les gens, pour les participants Et des... on invite des encadreurs, des moniteurs pour... pour l'aider à réaliser Le projet de 80% jusqu'à 100% Donc pour 3 jours, c'est la réalisation des projets, le développement des projets Mais est-ce que ça suffit ? Ça suffit 3 jours pour faire... Bien sûr, c'est ça le challenge Donc ils ont un challenge Il faut qu'ils finissent le projet dans ces 4 jours là Donc nous fournissons la plupart des matériaux Donc on procure leur hébergement, on procure tout ce qu'ils peuvent demander Oui Et ils ont une date limite Donc c'est un challenge C'est un challenge Oui, c'est un challenge Si le but de l'événement c'est de travailler sur pression et la fatigue pour 24 heures Ah bah oui, c'est ça Et on organise des ateliers par des encadreurs Donc c'est... ça permet le but de l'événement c'est de travailler sur pression et l'esprit d'équipe Donc on sélectionne des participants pour 48 l'aïa inconnus Et la sélection c'est déposer une idée sur le site web Les critères de sélection, je veux dire Une idée dans le site web Il y a une équipe technique qui sélectionne les idées par des critères La faisabilité de l'idée, est-ce qu'elle est faisable ou non ? Est-ce qu'on peut réaliser ce projet dans 3 jours ? Est-ce que le participant est compétent ? Après, on les... Ça dépend des idées Donc on accepte 24 idées Donc de ces 24 idées, on sélectionne 12 idées Donc 12 idées, on les répartit sur les groupes qu'on peut former de ces idées Donc ils vont travailler Ils vont faire tout leur possible pour réaliser ce projet-là Donc, à la fin, on va faire une présentation Ils vont faire une présentation Donc devant des jurys Des jurés D'imposer de professeurs, d'enseignants, de chercheurs Bien sûr, évidemment C'est ça En plus, ils ont... On leur procure même des coachs Donc des entraîneurs, des moniteurs Des encadreurs, des coachs Qui vont encadrer leur travail tout le long du projet Et vous, vous n'étiez aucun projet vous ? Non Vous êtes dans le comité d'organisation ? Dans l'organisation C'est... Vous vous clachez ? Non, c'est pas ça Si Non, on peut pas dire... On peut pas dire ça Parce que... Parce qu'on a déjà participé dans des événements On a des expériences Mais l'année dernière, qui a gagné pour la première édition ? C'était quel projet ? C'est une équipe de Picasso C'est un robot qui dessine sur les papiers Juste... Tu donnes les données avec un flash disque ou par wifi ou... C'est quoi ? C'est une imprimante quoi ? C'est comme une imprimante... Non, c'est un robot Mais c'est un robot qui s'appelle Picasso Tu le poses sur une feuille Lui il dessine quoi, il imprime pas le tout Non, tu donnes des informations Parce qu'il y avait des automates dans la machine Tu donnes des données ou une photo Et il va imprimer la photo sur la feuille C'est le principe de fonctionnement d'une imprimante ? Comme l'imprimante C'est une imprimante portable Comme une imprimante portable C'est bien ça Et qu'est-ce que tu deviens des projets après ? Donc, c'est la pré-réalisation Donc, ils vont réaliser... Comment dire... Désolé, mais ils vont réaliser un projet primaire Je vais faire un moment de... Ah bien sûr Non... Ils vont réaliser le premier projet C'est un projet primaire Donc, ils vont le garder C'est juste pour les encourager Ils vont les encourager à travailler plus D'accord Donc, ils vont réaliser un projet primaire Et ensuite, ils ont le temps de le développer d'une autre manière Ou bien d'une autre façon Donc... Et Picasso, ça fait une année Qu'est-ce qui est devenu, Picasso ? Bon, ils ont participé... C'est le prix gagnant C'est le prix gagnant C'est le prix gagnant C'est le prix gagnant de l'année dernière Et des formations éducatives dans le domaine Et il y a une autre équipe de MEDEA Ils ont réalisé le robot Delta C'est un robot qui fonctionne avec un principe de 3D et tout Ils ont gagné la première prix en salon de CETIF C'est bien, ça Pour l'invention et l'innovation Oui Donc, pour la première édition, ça a été parfait Mais on est en train de négocier pour le futur Pour assurer la continuité pour les équipes gagnantes Par exemple, pour les incuber dans des recherches Donc, on est en train de négocier avec l'État, les autorités Bah oui, quand tu sais que t'as des incubateurs ici installés en Algérie Ou t'as des boîtes de com' Tu t'as dit, mais attends, mec C'est plus décidé pour les gars de la techno, quoi Pour la technologie, c'est pas... La décom va la faire dans le garage Ton père, mon frère Voilà Je parle des centres d'incubation dans la recherche scientifique Pour... Hé, mais respect à ceux qui sont dans la com' C'est le son Je vous aime tout, ça C'est pas... Donc, on est en train de négocier avec... C'est ça Pour assurer la continuité Il y a un incubateur à Médéo, quoi ? Non, on est en train de négocier pour... Pour en créer un Pour en créer un Donc, la première édition a donné la chance pour... Pour discuter avec l'autorité Parce que ça a été une très bonne initiative On a invité même M. Youssef Kamel Thoumé, le chercheur de MIT Qui est aux Etats-Unis, oui, MIT Il est un chercheur et... C'est vrai, on l'a vu dans les photos De toute façon, on a fait défiler les photos de l'événement de l'année dernière C'est très bien, hein Vous voyez que c'était... Il y a un super engouement Les participants viennent des quatre coins du pays ? Ils ne viennent pas que de Médéo ? Non, il n'y a pas que de Médéo 38 000 arrière 38 000 arrière Ils sont logés où pendant quatre jours ? Maisons jeunes, cités universitaires, partout ? Dans le milieu de nos heures scientifiques En milieu de nos heures scientifiques Parce qu'il faut que le travail est dans 24 heures On donne deux matelas par équipe Deux matelas par équipe ? Oui, équipe de 7 Ah, tu dois dormir à ton dormeur Non, pas dormir ! Oui, 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 oui C'est... C'est... C'est 24 heures, c'est 24 Tu peux travailler ? Des ateliers à 4 heures du matin Donc... C'est bien ça Oui, oui C'est... Bon, c'est... C'est... C'est une... C'est une présentation pour les étudiants Pour passer à la vie professionnelle C'est fou, c'est... C'est... C'est travail... Travailler avec des... Des gens incondus Leur donner la réalité Oui Donc la réalité en face D'ailleurs... À part... À part les compétences Ça développe les compétences De la technologie De présentation De présenter projet devant les jurés C'est ça Il y a pas mal de... Il n'y a pas que l'aspect scientifique Dans votre concours Voilà Mais il y a aussi d'autres aspects C'est comment communiquer Comment présenter Comment préparer une bonne présentation Comment... Comment assumer le regard des autres Comment affronter aussi... Même le business C'est... Ouais... On est des encadres en business Qui est dans les... Qui vous coach Oui, oui Très bien Vous parlez de l'estimation du projet Comment... Comment proposer... Comment présenter le projet Pour un investisseur C'est ça La partie présentation Pour lancer le start-up Alors du coup... Pas de sponsor ? Pour le moment c'est... On est... On est en train de négocier Avec des sponsors On n'a pas... Mais ils sont où les... Ils sont où les entreprises locales là ? Nous faisons de la technologie Nous développons Nous sommes... Nous sommes... T'es un concours Juste un concours national Hey... T'es un concours national Vrai... Non mais... C'est pas ça... C'est que... Je comprends pas... Oui, oui... C'est un concours... Au futur pour organiser Pour aller sur des événements C'est un concours national C'est un concours national C'est un concours national Pour participants Entre 18 et 26 ans Plus 12 étudiants Et 12 élèves Future generation Voilà, très bien En tout cas, l'événement se déroulera C'est écrit ici Les 30... 31... 1er et 2 avril 30 mars 31 mars 1er avril et 2 avril Ça se passe à l'université de... Au centre des loisirs scientifiques Centre des loisirs scientifiques C'est la présentation finale Dans l'université de Médéa L'université de Médéa Le concours est ouvert Et les inscriptions aussi L'adresse c'est quoi ? L'adresse... Centre des loisirs scientifiques Non... Non pour... Adresse... www.startup.com .com .com No problem C'est quoi technologie C'est pas en français C'est le langage du fromage C'est le langage de la bouffe Déjà après cette... C'est le langage de la bouffe Hein ? Le français c'est le langage de la bouffe C'est ça Oui je sais C'est le langage de la bouffe C'est un secteur aussi hein Oui Et la technologie c'est anglais Oui Déjà on a ramené cette initiative De les Etats-Unis Et ben voilà On a participé à les Etats-Unis Dans des compétitions internationales Organisées par monsieur... L'ex-président de les Etats-Unis Bill Clinton Donc le thème ça a été Comment développer l'éducation Dans les pays Se développer Enfin Comment mettre l'équivalent Entre les pays Développer, se développer Merci à vous ! Merci à vous ! Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire Mais il y a là S'il y a récemment de vous derrière Mais pour ce que vous avez fait Et ben oui Pour ce que vous faites StarTrak 2017 Allez-y sur Facebook Vous allez retrouver leur page Ou leur site internet Rendez-vous le 30 mars Et ben voilà ! T'es avec gros sur le coeur toi ! Et pour tous ceux qui sont dans les technologies Bah les grandes marques locales et tout On vous embrasse très fort Mais allez-y ! Vous allez jusqu'au 30 mars Pour vous inscrire vous aussi Pour accompagner ces jeunes Et pour leur permettre d'organiser une belle compétition Parce qu'on est toujours ébloués Par ce que font les Barcelonais Dans leur fameux salon Ou les Américains Ou d'autres nations Et quand il s'agit de faire nous Ah non ! Je préfère aller rire ! C'est un peu dommage ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !